Pour préparer le match qui arrive de Marseille, on s'est dit que, comme on a bien vu le match contre l'Ain, on avait eu des problèmes sur la libération des ballons au sol. Hier, on a fait un petit travail sur ça, sur la libération des ballons au sol, préparer les joueurs qui soient au moment du plaquage, même si on leur demande toujours de rester debout le plus longtemps possible. S'ils se trouvent qu'ils vont au sol, d'essayer toujours de libérer le ballon de la meilleure façon, de la façon qu'on puisse donner plus de continuité au jeu. La meilleure équipe de la poule, à mon avis, c'est Marseille. C'est une équipe qui joue beaucoup, donc il va falloir les presser, les mettre à la passion partout. C'est une équipe qui joue les ballons, même quand ils sont franchis, ils se font de passe dans la défense. C'est une équipe qu'il va falloir les agresser constamment. Et être très dur, très solide en conquête, que ce soit un mêlé, un mêlé, un touchant. On va gérer la forme des joueurs, l'état de fatigue du moment. Mais là, globalement, le gros travail est fait. Donc c'est beaucoup de travail de vitesse pour ce qui est le physique, travail d'entretien de force pour la musculation. Et au rugby, on revoit nos classiques. D'un point de vue psychologique, je pense que les joueurs sont déjà dans le match de Massy. C'est l'affiche, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, quand vous êtes joueur, de rencontrer ce qui se fait de mieux. Ils sont demi-finalistes l'an dernier et ils l'étaient les années d'avant. C'est une grosse équipe, on le sait. C'est l'équipe qui produit le plus le jeu. C'est la meilleure équipe de la poule et dans le top 4 national. Donc forcément, psychologiquement, il faut être prêt à les affrotter et avoir envie d'être meilleur que chacun de ses adversaires directs, tout simplement. Essaye surtout de valoriser tout ce qu'on fait de bien, de travailler sur les points positifs de chacun. Mais il faut avoir une grosse confiance, il ne faut avoir que des passés positifs. Il faut avoir des images de lancement réussi, de touches réussies, de mêlées orientées comme on veut, de plaquage offensif. C'est travailler là-dessus. Tout ce qu'on tentera, il faut le tenter avec conviction. À partir de là, c'est donner le meilleur de ce qu'on est capable de faire à l'instant T et puis faire un pas de plus vers la qualification.